et salut les mecs comment ça va allez nouvelle vidéo toujours pour notre borne arcade aujourd'hui on va faire quelque chose de simple et rapide même si ça paraît compliqué on va venir activer les portes gpio et du coup configurer nos touches allez c'est parti on passe sur le pc alors les mecs du coup on est passé sur le pc et pour activer les ports gpio il va falloir qu'on télécharge un petit logiciel notepad qui va nous permettre de modifier un petit peu si vous voulez le code source de notre raspberry de notre recalbox donc moi je les télécharger sur télécharger.com c'est gratuit notepad plus voilà donc vous lancez le téléchargement etc voilà ensuite bien sûr vous lancez l'installation c'est assez rapide on lance l'installation de notepad et ensuite donc on va aller dans poste de travail réseau et là on va aller sur sur la recalbox vous voyez on va double cliquer tout simplement et là on va aller dans le système et là vous voyez on a recalbox.conf donc là on va faire clic droit ouvrir avec plutôt édite avec notepad et là ça y est voyez on est rentré dans le on est rentré dans le dans la dans la box dans le recalbox dans les dans le code source entre guillemets et là il va falloir qu'on cherche qu'on cherche le gpio le gpu pour l'activer donc là vous voyez dans la ligne 158 on a gpio contrôleur vous voyez et en fait là il va suffire de faire ça regardez il va suffire d'effacer le 0 et de le remplacer par un 1 voilà tout simplement là vous sauvegardez bien sûr vous enregistrez et là et ben vos ports gpio ils sont activés voilà tout simplement oui rien de compliqué franchement avec notepad c'est tout simple et du coup on va aller voir du coup pour configurer les boutons sur le sur le pad maintenant sur le panel et donc voilà les gars bas ça marche tout seul donc pour si vous voulez quand même configurer on va quand même aller voir les configurations donc on va faire start on va descendre on va faire manette option manette à configurer une manette ok et là on reste appuyé sur un bouton donc là on peut contrôler que tous les boutons marchent voyez hop ça s'allume donc c'est bon configurer manette moi j'avais eu un bouton qui marchait pas depuis tout à l'heure ça me saoulait je comprenais pas et en fait c'était simplement ben apparemment le câble gpio qui devait être endommagé du coup j'ai juste changé le câble et du coup voilà ça marche donc on maintient une touche voilà et donc là on fait ce qu'ils nous disent donc haut joystick haut bas bas gauche droite là c'est joystick là c'est pour que vous avez les deuxièmes joystick des manettes donc là on n'en a pas donc là on va appuyer sur une touche qu'on a déjà fait donc par exemple hop bas on descend le a donc le a nous on peut le choisir ici ou là donc moi je préfère le mettre sur sur le plus à gauche moi le a je préfère le mettre ici donc a b x y donc start ici select ici ce soit les crédits l donc on va le mettre ici l1 r1 donc ça on n'a pas on descend on descend on descend on n'a pas et le ok très important celui là est donc là c'est configuré donc là on va pouvoir revenir en arrière voilà donc là on va juste venir mettre du coup le joueur 2 donc joueur 2 gpio 2 on ferme et du coup on va pouvoir par exemple on peut tester un jeu à faire quoi c'est un petit un petit jeu néo géo tiens un petit métal slug à la base donc là on n'a pas le son les gars puisque forcément le son on viendra l'installer dans la dans la prochaine une des prochaines vidéos là je pense que la vidéo d'après on viendra installer l'écran donc là donc là pour jouer il faut mettre un crédit voyez ça l'a bien affiché start et on est et on est parti donc là si je veux jouer avec l'autre joueur il suffit que j'accueille là il va me rejoindre voilà les mecs et bien écoutez moi je vais jouer un petit peu à metal slug et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis pour du coup continuer notre bande arcade et puis on va bientôt être à la fin allez les grosses bises tiens